est ce que ça fonctionne bon merci encore à vous d'être là un public exclusivement fait quasiment bien en marche de foot et d'avoir bravé le froid excusez nous encore pour assez c'est cette année assez étonnante je rachetais les jérémy l'envoi j'avais vu autant de problèmes techniques sur je sais que ça fait combien de temps signé club cinq ans donc donc je vais passer tout de suite la parole à pablo là c'est une séance ensuite c'est moi qui fait l'exposé de mini m'a dit qu'en même temps elle avait préparé quelque chose donc ça sera pas seulement une discussion voilà ensuite on fait circuler la parole voilà merci je vais essayer de faire très rapidement mon introduction au fin de cette fois-ci pour commencer un peu le regard donc l'idée je pense que par contre c'est un film très important de mettre un contexte parce que c'est un film qui parle du contexte c'est un film story et fondamentalement même si c'est un film d'horreur quelque part c'est un film noir c'est une comédie noire mais c'est surtout critique très asserbe sur Hollywood et sur le studio système je voulais juste situer deux points par rapport à cette idée fondamentale et puis je vais laisser la parole à Dimitri et Dominique sur les questions plus liées aux relations de pouvoir et de domination qui sont au centre du film mais qui sont aussi dans les contextes c'est parce que c'est une idée que je vais juste effleurer et que je vais essayer de développer donc le film s'est fait il y a sorti à 1950 à cette période Billy Wilder était déjà un réalisateur préconnu qui avait eu quelques gros succès à Hollywood c'est une des raisons pour lesquelles on lui laisse passer beaucoup de choses donc apparemment il donne beaucoup de liberté dans la production de ses films mais pas totale parce qu'on est encore à la fin de l'ère du studio système une période où les producteurs et les studios contrôlent toute la production de façon très rigide et où on est encore sous la coupe à Hollywood du Ace Code et du Green Office Ace Code c'est un code d'autocensure qui à Hollywood s'impose à la fin des années 20, début des années 30 par peur d'être censuré par l'état fédéral en fonction de différents mouvements puritains qui commencent à attaquer un peu la morale très libre non seulement présentée dans les films hollywoodiens mais surtout des stars hollywoodiens dans les années 20 les roaring 20s, les années folles des années 20 qui sont la toile des fonds qui sont un peu le monde morin dans ces films où il y a eu beaucoup de scandales d'overdoses, de scandales sexuels à Hollywood donc pour essayer de ne pas se faire contrôler par l'état américain, les crâts en studio et créent eux-mêmes les Ace Code donc c'est d'après le nom de l'avocat qui a fondé, qui a créé, qui a mené l'institution que Hollywood avait créée pour tenir ces codes et le Green Office qui était donc un bureau de censure dont la fonction était de faire appliquer les Ace Code qui est déterminé que par exemple on n'a pas pu avoir des scènes des sexes ni suggérant des sexes pendant 30 ans, pendant un année à l'âge dehors de Hollywood et qui ont toutes ces contraintes forcées les réalisateurs à créer toute une série des codes avec lesquels nous nous sommes habitués qui sont devenus un peu la grammaire du cinéma à Hollywoodien classique donc c'est dans ces contextes-là que Wilder va produire ce film, un film très critique du système dans lequel il est en train de travailler et qui va s'appuyer sur ses expériences en tant que scénariste quand il arrive aux Etats-Unis pour travailler à Hollywood, il n'est pas directeur encore, il avait réalisé un film en France mais pendant 10 ans après, il n'a pas réalisé des films, il va surtout écrire des scénarios pour Hollywood et donc dans ces personnages de Joe Gillis, ce qui est incarné, c'est beaucoup de l'expérience de Billy Wilder comme scénariste à Hollywood beaucoup de sa frustration et beaucoup de ses mécontentements avec l'industrie du film pour laquelle il travaille donc les dialogues et surtout la voix off sont une bonne partie les discours de l'auteur dans ces films et on peut le dire tel quel par rapport à Hollywood donc juste une petite anecdote, on le dit quand on recherche un peu sur le film qui est une façon à ne pas être trop censuré par les Green Office parce que lui, j'ai oublié son prénom, mais Bracket qui était son producteur aussi et les co-scénaristes ont fait pour pouvoir écrire leur scénario sans trop être censuré et contrôlé c'est de les donner part par part donc toutes les semaines ils ont envoyé une partie du scénario sans jamais envoyer la petite bataille du truc pour éviter que les censeurs aient une notion de ce que c'est réel le film globalement et ils ont jusqu'à la fin appelé les films A Can of Means, une boîte de haricots jusqu'au moment du tournage pour les déjouer au temps possible le film était vendu comme une comédie, il l'est, dans une certaine mesure mais de façon justement à déjouer par la ruse toutes ces contraintes qui pésaient sur la création artistique à Hollywood je pense que le parcours de Millie Wilder est en soi une démonstration de ce besoin ce besoin de s'affranchir des contraintes et de la domination du système de l'industrie du cinéma qui est incarné dans ces films il est devenu réalisateur un peu pour faire face à toutes les frustrations qu'il ressentait comme écrivain de cinéma et auxquelles il donne une voix dans ces films comme Joe Gillis quand il dit que les gens ne savent même pas que quelqu'un a écrit des films quand ils vont regarder etc. et maintenant on parle de ces frustrations et c'est pas pour rien qu'il est devenu finalement réalisateur et que Bracket qui était co-auteur de ce film et qui était scénariste aussi est devenu producteur c'est une façon de prendre les pouvoirs à l'intérieur d'un système avec lequel c'était nécon donc ces choses étant dites la dernière idée que je voulais souligner et que je vais lancer par la suite c'est bon, contre quoi est-ce que ces critiques sont dirigées ? elles sont fondamentalement dirigées contre le studio-système qui correspond à l'âge d'or du cinéma oléogien le studio-système était un modèle de production verticalement intégré c'est-à-dire qu'il y a des majors de grands studios on décidait à un moment donné à partir des années 20 de contrôler la production cinématographique d'un bout à l'autre ça allait évidemment de la possession des lieux de tournage, des studios de tourner la plupart de ce qu'ils pouvaient un studio partout en fait, il n'y avait pas de location à l'époque de contrôler la vie des acteurs donc tous les gens qui travaillaient pour les grands studios avec des contrats d'exclusivité dans lesquels ils s'engageaient même à gérer selon les consignes du studio certains aspects de leur vie personnelle certains aspects de la personnalité qu'ils allaient adopter lesquels Marilyn Monroe est très intéressant là-dessus pas la même couleur de cheveux, on change les noms on crée les personnages de Marilyn Monroe et c'est quelque chose qu'ils faisaient dans la création des stars à l'intérieur ça c'est la toile de fond évidemment de ce qui se passe avec le personnage de Normandesmont et ils contrôlaient aussi les systèmes de distribution et de diffusion c'est-à-dire que le Majors avait même les chaînes des salles de cinéma qui allaient diffuser le film donc ils contrôlaient toutes les phases de la distribution, de la production et de la diffusion des films ces contrôles totales, cette transformation de ce qui était là un peu une fabrique à rêve bricolée dans les années du cinéma muet va amener à la création de la plus grande industrie médiatique du monde à partir des années 30, qui va un peu disparaître sous cette forme à partir des années 50 même si elle est toujours vivante et c'est contre cette logique industrielle, capitaliste, verrouillée de production de ce qui était à la base une production artistique et créative que les critiques dans le cinquième boulevard sont adressées on pourrait dire qu'avec cette transformation qui coïncide avec la fin du muet on a la transformation du travail de ces gens-là qui étaient un peu de bricoleurs créatifs des acteurs de théâtre, des cirques, etc. va être transformée dans du travail à l'aîné donc c'est un travail qui était créatif et qui va devenir du travail à l'aîné sous la coupe du contrôle des producteurs et des directeurs de studios et je pense que ça, l'actualité de fond, c'est contre ça que toutes les critiques de ces films sont adressées de façon très intelligente et nuancée pour que ça braque pas trop le studio mais il est en train d'attaquer ses propres systèmes et c'est un truc très bien linguistique à plusieurs égards on a beaucoup d'utilisation de personnages réels donc vous avez sans doute très connu Buster Keaton donc c'est le personnage de RWA auquel il est en train de prêter hommage d'une certaine mesure mais il y a deux personnages très intéressants qui sont les moi-jordan donc Max Meyery qui est en fait Eric Von Strohren qu'on connait surtout comme acteur qui a joué dans la grande illusion de Ray Noir qui a fait beaucoup de films dans les années 50 mais qui était effectivement un réalisateur très prometteur du cinéma mulet donc qui incarne un peu son propre personnage une version plus tragique de son propre personnage mais qui l'incarne dans certaines mesures et c'est ce B2000 qu'on voit jouer son propre rôle dans les vrais tournages de Samson et d'Avila et qui incarne un petit peu, disons, une figure clé du système mais avec une certaine conscience de la destruction humaine que cette industrie comporte c'est une industrie qui va travailler avec une matière première humaine c'est des gens qui vont travailler et qui va produire des déchets avec cette matière première et ces relations des dominations du studio avec les gens vont produire des générations peut-être tellement graves qu'ils vont produire par exemple une norma des secondes qui ne sait même plus qui elle est et qui va nous graduellement verser dans la schizophrénie je pense que c'est ça aussi ce type de relation qui se reflète dans la relation qu'on développe avec Diogilis l'espèce de domination et des transformations de Diogilis et ça c'était juste une idée que je voulais lancer je suis sûr que vous allez développer en beaucoup plus de détails je voulais juste situer les contextes de production du film avec lesquels il est en train de travailler tous les temps à l'intérieur de sa forme en ce qui concerne la forme, je fais beaucoup de remarques c'est un film de volume classique c'est la définition de volume classique on a une unité des lieux, presque tout se passe dans la vila dans le monde l'unité de temps, c'est que ça se passe sur 6 mois c'est linéaire, on comprend exactement les ellipses c'est combien de temps se passe à l'exception de la petite entorse à la règle c'est à dire que le film nous est répandé par un mort donc là, on casse tout simplement les copies de la vraisemblance c'est un truc, on est un petit peu en littérature un autre ton par exemple mais qui était assez original pour l'époque dans le cinéma qui a un peu choqué on nous raconte que la scène originale était beaucoup plus marrante que ça en fait, c'était des cadavres dans une bande qui discutaient entre eux mais que ça faisait trop rigoler le public quand ils ont fait le premier test screening et donc c'est pour ça que Gilly Wilder a décidé de changer pour donner une tonalité un peu plus noire à ses films qui est effectivement extrêmement noire tant dans son fond qu'est dans sa peintre et là je suis vraiment désolé de cette lumière qui a totalement gâché l'expérience, le visionnage des scènes plus obscures où la photographie est superbe donc si c'est la première fois que vous l'avez vue révoyez le le plus possible peut-être qu'il s'est à la cinématheque bientôt ça c'est toujours une bonne occasion et sur ça, je passe la parole à Dimitri Merci beaucoup Fabio alors peut-être quand même une petite précision par rapport à ce que tu viens de dire il se trouve quand même qu'effectivement il y a un certain nombre de mises en avis dans ce film et que le personnage de Norma Desmond est joué par Gloria Swanson qui était une star du duel d'une part, ce qui est quand même très important et qui d'autre part le film qui est projeté le film qui est projeté est un film réalisé par Von Strym qui s'appelle Queen Marie dans lequel elle joue le premier rôle et qui a effectivement beaucoup joué elle-même avec Dimitri qu'elle appelait effectivement Monsieur de Guille et il l'appelait également Ian Ferrand voilà, donc il y a vraiment une collusion entre la fiction et la réalité à différents endroits bon alors rentrons plus ou moins dans le pique du sujet l'idée c'est un séminaire donc je vais essayer on va essayer d'avancer je ne vais pas pouvoir répéter un certain nombre de choses qu'on a déjà déployées même si je vais essayer de les faire résonner et s'il y aura quelque chose quelques dimensions qui vont être nécessairement répétées bon, avec cette idée toujours que là on est en phase d'un film qu'on considère généralement comme un chef d'œuvre sans rentrer dans le débat sur ce que ce serait un chef d'œuvre ou pas disons moi qu'un film qui fait œuvre il fait œuvre en tant qu'il perce le réel il en saisit quelque chose par la fiction et l'écriture cinématographique il le donne à voir à la sentir tel qu'aucun autre matériel ne le permet l'idée, moi j'essaye de développer dans la rencontre entre cinéma et psychanalyse à partir de l'analyse filmique c'est de voir comment est-ce que cette rencontre peut générer une plus grande puissance d'entendement comment est-ce que ce qui se déploie depuis l'image-mouvement depuis l'écriture cinématographique dans le registre du visible peut rencontrer, peut être éclairer et peut produire un éclaircissement réciproque avec ce qui serait du côté de l'invisible c'est-à-dire des enjeux à mention alors, donc la question qu'on va poursuivre là c'est qu'est-ce que je peux essayer de vous dire de manière assez succincte sur l'effet de rencontre en ce que ce film a vu et il en a vu beaucoup ce qui fait, c'est probablement je ne sais pas si qu'il est tout à fait inépuisable mais en l'occurrence qu'est-ce qu'il aurait vu du côté du pouvoir et en quoi est-ce que ça rencontre mes recherches sur cette problématique alors le premier constat qu'on peut faire c'est qu'une certaine manière c'est pas du tout le thème principal du film la question du pouvoir c'est pas le thème principal du film Wilder le dit lui-même il dit c'est le film le plus sincère qui a été réalisé sur Hollywood pour lui donc la question du pouvoir est d'une certaine manière secondaire dans le film et pourtant elle est absolument omniprésente je veux dire qu'on ne peut pas considérer que c'est le thème principal du film comme c'est le regard dans Citizen Game ou dans The Holy Blood et pourtant la problématique est présente tout du long elle est omniprésente en tant que les thèmes principaux du film sont intrinsèquement liés à la promotion au rapport de pouvoir Lidl l'idolâtrie Hollywood comme fabrique de Lidl et de l'idolâtrie la déchéance de Lidl la fixation à l'image au détriment de la parole la prévalence du paraître sur l'être la mise en scène perpétuelle de soi l'enflure narcissique le pouvoir de l'argent et des apparences la fascination pour l'image grandiose la captation imaginaire et la servitude etc. etc. tout ça évidemment est absolument articulable voire intrinsèquement lié à ce que je propose d'appeler les rapports de pouvoir donc on avait défini assez longuement déjà avec Citizen Game ce que je propose d'appeler les rapports de pouvoir avec une figure du pouvoir en masculin ce que je propose de considérer là c'est que d'un point de vue structural cette femme de pouvoir un peu particulière certes dans cette problématique féminine du pouvoir on retrouve exactement les mêmes points structuraux il n'y a d'un point de vue structural aucune différence c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retrouve ce que je propose d'appeler un rapport de pouvoir c'est défini grosso modo par 4 points essentiels qui sont 1. le prétendant au pouvoir tend à faire régner son désir et son image 2. le règne de ce désir et cette image cette assise d'une toute puissance du désir est intéressible c'est-à-dire qu'elle va générer des processus de désubjectivation sur ceux sur qui ce rapport de pouvoir s'assoit qu'est-ce que j'entends par désubjectivation j'entends par désubjectivation quelque chose une propension qui tente à nier la subjectivité de ceux sur lequel il s'assoit c'est-à-dire alignés comme des personnes libres dignes pensantes désirantes capables d'être en désaccord etc. donc deuxième point désubjectivation troisième point tout à fait essentiel j'appelle ça un rapport parce que on peut tout à fait observer un tel rapport en dehors de toute contrainte matérielle là où je veux en venir c'est que il n'y a pas ça c'est évidemment l'idée de la bourgie mais qu'on peut revisiter dans les enjeux psychiques il n'y a pas pouvoir qui ne se soit sans une forme de servitude volontaire donc il y a quelque chose qui fait système dans le rapport de pouvoir entre une logique du côté de la servitude volontaire et si toute la force de l'expression tient sur l'oxymore servitude volontaire une volonté de s'asservir quelle horreur on pourrait doubler l'oxymore en considérant qu'il y a bien une servitude volontaire inconsciente quatrième et dernière dimension le rapport de pouvoir met en échec l'héros met en échec un travail de l'héros c'est-à-dire autant il s'en nourrit autant il le met à mal bon on y reviendra je vais les explorer ces quatre points un peu plus à partir du film alors commençons par le règne du désir et de l'image qui est évidemment articulé et articulable à la question du narcissisme la forme la volonté de faire rêver son image et son désir est omniprésente chez Norman Desmond on retrouve ainsi cette dimension du narcissisme par n'importe quel narcissisme un du narcissisme qu'on va appeler aujourd'hui le narcissisme de sa majesté l'enfant qui est essentiellement composé d'une conjonction entre le moins idéal et la toute puissance du désir je crois qu'il n'y a pas que des psychanalystes ou des psychologues dans la salle donc je vais très dire quelque chose très rapidement le moins idéal c'est une image grandiose de soi-même c'est une image grandiose de soi-même mais la toute puissance du désir c'est pas la toute puissance du fantasme ça tend à s'actualiser dans la réalité Norman Desmond se met en scène perpétuellement oscillant entre la mise en scène d'un moins grandiose et d'un désir tout puissant et dès que celui-ci est mis à mal une mise en scène dramatique on peut y voir ainsi l'un des enjeux invisibles structuraux inconscients de cette problématique la toute puissance est une érection d'impuissance autrement dit la toute puissance du désir est toujours une violente tentative de compensation d'impuissance qui s'assortit d'un déni de la réalité ou et ou d'un déni de la reconnaissance de l'autre de son altérité de la non-coïncidence de son désir et d'un décude qui ne serait pas conforme au désir du prétendant au pouvoir ici parmi les nombreuses mises en adhine il en décude qui est tout à fait intéressante que Pablo a évoqué c'est à dire qu'on pourrait considérer aussi que ce que vient de dire de Mille c'est qu'il y a une perte avec le parlant le cinéma perd quelque chose avec le parlant il perd quelque chose de la dimension intrinsèque de son écriture alors ça c'est le point de vue sur le cinéma mais cette problématique du parlant elle est tout à fait polysémique si on va du côté du personnage si on poursuit du côté du personnage de Norma Desmond donc joué par Gloria Swanson qui était donc elle-même une grande star numérée elle refuse la parole qui est pour elle concurrentielle de l'image il y a un plan qui est avant elle le dit il y a aussi un plan qui est tout à fait significatif sur lequel on reviendra tout à l'heure ça c'est assez intéressant pourquoi ? parce que ça ça vient d'une certaine manière rentrer en écho sous les jeux de mots vous allez voir pourquoi je dis ça avec une interprétation qu'on peut avoir du livre de Narcisse c'est à dire que que fait Narcisse qu'est-ce qui le porte à être à ce point captif de son image ce qui le porte à être à ce point captif de son image c'est un premier geste c'est qu'il refuse écho il refuse une réflexivité qui passerait par l'acoustique qui passerait par la voix au profit d'une seule captation d'image donc d'une certaine manière il refuse un certain rapport au salut au profit d'une captation imaginaire Norma elle on pourrait considérer qu'elle n'est jamais tout à fait dans la parole dans la mesure où elle n'écoute pas la parole de l'autre elle est dans un monologue quasi permanent propre à ce narcissisme de clôture où l'autre est continuellement niée dans son altérité et un enchaînement de scènes où la dimension imaginaire ici au sens de l'illusion et du spectaculaire est perpétuelle perpétuelle sans fantasme d'un moi grandiose et adulée deux séquences très fortes et significatives viennent en raconter quelque chose tout d'abord le moment où hog eye hog eye je ne sais pas s'il faut le traduire littéralement si on le traduit littéralement c'est un peu violent ça veut dire œil de bord métaphoriquement je crois que ça envoie un petit endroit compact enfoncé dans un col vous voyez c'est le pas le projection mais justement le monsieur qui tient le projecteur donc la nuée de femme au moment où hog eye la met sous le projecteur et juste avant d'ailleurs elle rebousse le micro qui plage au-dessus de sa tête symbole du parlant et alors on voit que deux vieux figurants qui disaient je pensais qu'elle était morte vont la voir tout de suite ils lui disent bienvenue à la maison et effectivement là on la voit littéralement revivre avec le projecteur qui s'en va rappelé par 2000 la petite nuée de femme se dissipe mais on voit bien ici à quel point on le voit à plein d'autres moments mais à quel point le paraître prévaut sur l'être chez Lambert elle renaît avec le projecteur et avec la petite nuée de femme toute sa vie est vouée à son image à son image dans le regard de l'autre à l'adulation l'adoration de son image alors petit clin d'œil sur un plan sociologique parce que pour avoir travaillé un petit peu dans le cinéma bon on va pas entrer dans la caricature mais les gens qui font de la figuration il y a plein de raisons il y a des techniciens pour cachetonner il y a des comédiens pour cachetonner il y a aussi quand même des figurants professionnels c'est-à-dire des gens qui passent des décennies voire toute leur vie à faire ça et je peux vous assurer que c'est une population tout à fait étonnante et passionnante qui se trimballe avec son petit bouc avec les photos d'absolument toutes les stars qui passent leur temps à parler de ça qui ne se nourrissent que de ça qui sont littéralement ce qu'on peut appeler une population d'idolâtres l'idolâtrie c'est l'adoration l'adoration de l'image avec tout le côté dévorateur que ça peut avoir aussi deuxième séquence qui est tout à fait fondamentale je pense c'est la séquence avec Demi la petite phrase de Demi lorsqu'il parle à Alex son assistant il répond à son assistant vous n'avez pas connu la Norma Desmond jolie jeune fille de 17 ans qui avait plus de courage d'esprit et de coeur qu'aucun jeune de son âge l'assistant lui répond il paraît qu'elle était impossible Demi lui répond une douzaine d'attachés de presse qui travaillent trop peuvent faire de terribles effets je traduis sur la psyché humaine c'est très mal traduit puisqu'il dit terrible things to the human spirit c'est générique to the human spirit il y a là dans la vie deux idées fortes tout d'abord ce qu'a dit Pablo c'est-à-dire que c'est la machine hollywoodienne qui a fait cette idole je dis bien idole je dis pas icône la fabrique de l'idome et de l'idolâtrie et de l'idolâtre disons et deuxième point qui là a joint un point de vue psychanalytique et un point de vue sur le pouvoir qui me semblait tout à fait fondamental qui est que on peut considérer qu'aucun être humain n'est dépourvu que cette forme de narcissisme ce narcissisme là est en puissance chez tout un chacun et est prêt à se déployer ou à se redéployer pour peu qu'un environnement ou un dispositif suffisamment opératoire le cultive ou en l'occurrence plus encore le sur-sollicite et l'encens on retrouve ici les modalités de cette fixation au narcissisme de sa majesté l'enfant dont je vous disais qu'il est caractérisé par deux dimensions essentielles un rapport au moins idéal à la toute puissance du désir une des mêmes modalités qui permet sa fixation qui permet je ne sais pas si vous voyez juste mais qui génère sa fixation si vous encensez un enfant du côté de son narcissisme pendant un certain temps et que vous provoquez une rupture très brutale par rapport à ça qui est une forme de geste d'abandon qui est une forme de grande déception par rapport à ça il y a de grandes chances que vous générez une fixation à ce narcissisme là c'est exactement ce qui se passe pendant un disement c'est-à-dire qu'elle est totalement encensée et qui est une rupture extrêmement brutale absolument incontrancie quelle dimension traumatique en fait d'une certaine manière il y a une idée très forte chez Freud qui est de dire on renonce jamais à aucun grand plaisir au mieux on fait du troc là vous entendez bien qu'il y a une jouissance de cette ampleur lorsqu'on vient flatter cette propension narcissique en tout un chacun de manière tout à fait considérable et qu'on opère une rupture brutale tout le contraire de ce que préconise Winnicott c'est-à-dire Winnicott qui vient nous dire qu'il y a un travail de désillusion tout à fait progressif et bien ça provoque des fixations donc là on peut y voir une forme de mise en la vie ou en tout cas quelque chose qui a percé une dimension du réel dans ce qui se serait passé pour Norma à l'âge adulte dans sa vie d'adulte mais qui est en résonance avec ce qui peut se passer d'un point de vue psychanatique c'est-à-dire depuis l'enfance et qui se déploie plus tard sur l'adolescence et sur l'âge adulte alors notons d'ailleurs que Guilis au moment il va m'habiter il dit mais il serait peut-être temps de grandir il n'y a rien de dramatique à avoir 50 ans tant qu'on pense pas qu'on a 25 quoi deuxième dimension désubjectivation et servitude volontaire je mets les deux l'un, deux les troisième dimensions je les mets ensemble ça va faciliter le truc qui est flagrante avec Max avec von Stroheim qui est plus complexe et conflictuelle avec Guilis d'ailleurs je quitterai mon texte à ce moment-là parce que je me suis rendu compte qu'il faut que je revoie ma copie alors Max est l'idolatre véritablement gardien et garant de son image grandiose il est avec le petit palais et l'argent de Norma l'élément essentiel du dispositif constitutif de son pouvoir ça, ça rejoint cette idée que j'ai énoncée au départ à savoir qu'il n'y a pas de pouvoir sans au moins une part de servitude volontaire qui contribue de manière décisive à rendre ce rapport de pouvoir réel je vais m'en expliquer il y a une phrase tout à fait décisive que prononce Max qui est j'aurais pu poursuivre ma carrière mais tout m'apparaissait insupportable après qu'elle m'ait quitté Max est littéralement devenu une continuité du moi Norma il est le garant de la toute puissance de son désir et de la continuité du règne illusoire de son image et il ne cesse d'œuvrer en ce sens d'ailleurs il fixer son boulot donc c'est la figure du servile idolâtre il est en adoration de l'image de Norma et œuvre continuellement à ce que cette image ne tombe pas pour elle comme pour lui il préserve ainsi cette adoration sans Max on peut largement supposer que tous les prouvés d'une jouissance du pouvoir de Norma s'effondreraient il est l'agent qui à la fois contribue à perpétuer le déni de la castration le déni de la réalité disons Norma et en même temps rend de par sa servitude même le pouvoir de Norma réel au moins sur lui-même mais également dans une mesure plus relative relative et complexe sur Gilles sur Joe Gilles donc cette phrase j'aurais pu poursuivre ma carrière mais tout m'apparaissait insupportable après qu'elle m'ait quitée en rencontre de sa désubjectivation sur ce qui constituait sa créativité même dans cette idée d'une désubjectivation il y a quelque chose que je n'ai pas nommé directement et qui est tout à fait absolument fondamentale et qui a précisément trait à ce qui caractérise le pouvoir pour Deleuze Deleuze définit le pouvoir de la manière suivante le pouvoir est toujours un obstacle un obstacle mis à l'effectuation des puissances d'autrui Max effectivement ne remplit plus ce que l'on peut supposer être sa principale puissance à savoir créer réaliser des films il ne crée plus il n'est plus corps et âme qu'au service de Norma il est possédé si vous me permettez le jeu de mots par des sondes alors Gilles je quitte le texte effectivement parce que bon je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui tiennent peut-être que j'ai mal priorisé les choses est-ce qu'on peut considérer on peut vraiment se poser la question d'ailleurs est-ce qu'il y a une part de ce qu'on pourrait appeler la servitude volontaire le servitude volontaire chez Gilles moi ce que je pense c'est qu'elle est semi-consentante elle est complexe elle est semi-consentante déjà il faut considérer l'enchaînement des faits c'est qu'il y a quand même un piège factuel qui se referme sur lui au départ lui pense la piéger et il va se retrouver très très violemment piégé alors qu'est-ce qu'il va le piéger ? je crois qu'il y a trois dimensions qui le piègent mais la troisième je terminerai par la troisième la troisième est certainement la plus fondamentale alors les deux premières dimensions c'est quand même son appétence l'appétence pour le luxe elle est rare et la constitution sans surmoire sans rapport à la culpabilité l'appétence pour le luxe avec cette dimension qui est tout à fait intéressante que je ne sais pas si vous l'avez vu mais ça s'est traité de différents points de vue d'une certaine manière la maison ou le petit palais de Norma et Norma c'est la même chose lorsque Gilles arrive il découvre la maison pour la première fois il découvre une vieille maison alors là je n'ai pas noté d'ailleurs sa parole qui le met dans une certaine curiosité mais il dit littéralement elle la compare à une vieille femme qui se retrouverait qui a été beaucoup aimée et regardée et qui se retrouverait recuse c'est absolument littéral mais tout ce contraste entre le premier moment où on voit la maison entre son extérieur et son intérieur est vraiment à l'image de Norma c'est-à-dire qu'il y a un extérieur qui est vieillissant la cour est en friche à l'image de ce rapport que Norma a à l'extériorité elle n'investit plus l'extériorité et elle n'investit plus l'extériorité pour une raison très simple c'est qu'elle est source de désillusion cette extériorité par contre l'intérieur demeure grandiose et l'intérieur demeure grandiose à l'image de la représentation psychique de l'intériorité Norma qui essaye de continuer à cultiver ce moins grandiose qui s'y agrippe à quatre mains si je puis dire on voit d'emblée qu'il y a une ambivalence chez Pilis par rapport à cette maison mais en même temps il y a quelque chose qui le captive tout de suite il le captive d'abord il y a une curiosité il y a quelque chose de mystérieux mais je ne sais pas si vous avez regardé là pour le coup le très plan cinématographique l'écriture cinématographique mais dès qu'il rentre dans la maison il y a quelque chose qui le a plu et ça c'est traité sur un plan cinématographique de plein de manières il est en face de Bonstron de Marx et il veut il est appelé tout de suite à aller au-dessus mais tout de suite il regarde la maison la grande pièce il est complètement fasciné quand il monte aussi et plus encore quand il en descend quand il en descend il fait un tour sur lui-même la caméra fait un tour autour de lui et il y a un très beau panneau qui fait que à un moment donné il se retrouve seul en train d'observer ce lieu dans une forme de fascination au moment où il y a un traitement de son très particulier qui est dû au fait que l'air souffle dans l'or mais qui laisse le sentiment d'une forme d'engoutement et on n'entendra jamais cette dimension-là et tout en panotant on arrive en même temps sur Norma alors il y a plein de choses qui montrent aussi l'intérieur évidemment l'intérieur de la maison est composé d'une myriade de portraits de Norma mais dans son intemporalité souhaitée dans son est-je-lès c'est mal mal traduit d'ailleurs la phrase de la femme sans âge et évidemment elle projette comme on disait tout à l'heure continuellement des films bon j'y reviendrai de toute façon avec la séquence de la femme ce rapport au luxe ce rapport à la fascination de la maison et le fait qu'il y a une coïncidence entre le moi de Norma et sa maison est quand même un facteur qui le garde ne serait-ce aussi de pas alors il y a la dimension du luxe c'est sûr du faste c'est sûr il y a aussi un personnage qui est tout à fait fascinant et je pense qu'il quand même l'attrape au départ c'est quand même un scénariste il y a je vous le disais son surmoi la structure de son surmoi c'est-à-dire qu'elle le rattrape à plusieurs reprises avec un chantage affectif et O il y a un premier moment où il est prêt il est prêt à partir où elle le rattrape elle le rattrape avec quelque chose dont on peut penser que c'est une mise en scène et on n'est pas à son galop d'essai ça on nous l'a largement laissé entendre bon mais je pense que le facteur le plus essentiel alors évidemment que ces facteurs se conjuguent le facteur le plus essentiel il me semble c'est on peut le qualifier de différentes manières on va le qualifier d'un point de vue psychanalytique on dirait c'est son rapport au principe de Paisin c'est-à-dire à la satisfaction immédiate on peut le qualifier d'une manière qui serait davantage du côté du jugement il manque de courage quand il utilise il n'a pas beaucoup il n'a pas une grande force de travail il n'a pas beaucoup de courage il cède quand même à la facilité il cède à la facilité assez rapidement et ça dès la première rencontre avec Betty c'est ce qu'elle lui dit c'est ce que Betty lui dit sans savoir qu'elle lui dit d'ailleurs mais elle dit grosso modo c'est une écriture paresseuse alors que j'ai connu par ailleurs je sais que vous avez du talent et lui on voit bien ce qu'il essaye de vendre il essaye de vendre quelque chose justement il rentre complètement dans le système il veut rentrer complètement dans le système elle va défendre un tout autre point de vue d'ailleurs elle est tout le temps du côté d'une écriture réaliste sociale c'est très intéressant de voir le dialogue scénaristique entre les deux donc il est lazy et d'une certaine manière on pourrait dire je trouve que la phrase de Castoriati sur la liberté lui va comme un gant il faut choisir se reposer ou être libre il faut choisir se reposer ou être libre et là pour le coup il a plutôt envie de se reposer et ça le plonge dans une forme de servitude volontaire c'est aussi ça c'est le luxe immédiat la facilité la planque qui lui est offerte certains parlent d'opportunisme il dit que c'est un bon deal c'est quand même quelqu'un d'assez lucide il y a quelque chose de très paradoxal parce que il y a une dimension aussi putassière c'est étonnant qu'il ne voit pas le miroir aux alouettes dans lequel il est pris et que ce deal qu'il voit comme étant un deal à long terme c'est très peu probable ou alors il y a quelque chose qu'il a pas bien vu mais bon voilà en tout cas je pense que c'est des dimensions fondamentales qui le piègent le pouvoir en tout cas le pouvoir de Norma comme tout pouvoir s'assoit sur un site en faiblesse avec cette dimension tout à fait contrastée donc chez Billy sous quoi habite une lucidité mais une lucidité un peu fataliste dans le renoncement au profil d'un principe de plaisir tout en satisfaire en immédiateté une lucidité relative donc ou entravée qui ne voit pas tout à fait le miroir aux alouettes que représente ce face ce luxe et les conséquences probables de la forme de prostitution dans laquelle il s'inscrit Guilis a somme toute et il le dira une piètre opinion lui-même ça c'est tout à fait important et en renonçant à travailler davantage sous puissance ici d'écriture en scellant à Norma en participant à sa désobjectivation en s'aidant à la facilité il rentre dans un cercle vicieux son narcissisme empathie d'autant plus il se laisse vampiriser bon ça nous amène sur la sur la quatrième dimension qui est celle de la mise en échec de l'héros alors qu'est-ce que j'entends par héros c'est un complexe c'est un concept complexe dans la psychanalyse et là ce que j'entends par héros je vais le simplifier dans un rapport d'inter-subjectivité c'est un rapport qui tend à composer avec l'objet qui tend à composer avec l'autre de telle manière que ça crée un rapport de liaison constructif enrichissant pour l'un comme pour l'autre donc que c'est susceptible de nourrir le narcissisme de l'un comme de l'autre mais de permettre aussi le déploiement des puissances de l'un comme de l'autre qui est une reconnaissance et subjectivité de part et de l'autre ça serait ça l'héros en même temps l'héros ne peut pas travailler avec des rapports de déliaison l'autre est toujours fauteur de trouble l'autre est toujours un peu un enfer pour paraphraser Sartre donc il y a toujours des moments où il faut composer avec ce rapport à l'objet Freud disait l'objet nait dans la haine le premier moment où on commence à reconnaître quelque chose d'une entité autre c'est dans la haine donc il faut bien entendre que l'héros c'est toujours un travail de liaison entre l'épulsion de mort et l'épulsion de vie mais depuis l'épulsion de vie alors mis en échec de l'héros du côté de Marx il me semble que la chose est assez flagrante le rapport de pouvoir s'est édifié sur la rupture amoureuse et la perpétuation de l'adoration de Marx qui réalise pleinement la même phrase ironique définition de l'amour c'est une compassion par Louis Galen bientôt mon amour nous ne ferons plus qu'un moi à la différence venant de Marx là évidemment c'est bientôt mon amour nous ne ferons plus qu'un toi dans l'oreille de ta sublime image le trio que forment Norma Gilles et Betty précisément voit s'affronter l'héros et Thanatos Gilles est pour Norma ce que Freud appelle un objet narcissique c'est à dire elle est attirée par sa beauté parce qu'il lui renvoie narcissiquement le fait de posséder cet homme mais à proprement parler il ne s'agit pas d'amour elle n'a aucune considération pour sa subjectivité il est un objet narcissinant et il l'est effectivement tant qu'elle le possède à l'instar de l'extérieur de sa maison restaurée par la présence de Gilles je continue tout à l'heure je ne sais pas si vous avez remarqué que quand elle sent le posséder l'extérieur de la maison est restauré aussi il y a une scène extrêmement significative il y a un certain nombre quand même de plans moi je vais y finir comment ? ça c'est un moment de basculement effectivement quand il pénètre dans la maison à proprement parler la piscine voilà et le plan un des plans les plus significatifs c'est dans l'histoire de la piscine dans l'histoire de la piscine il est quand même on voit son corps on traîne au corps et c'est un moment où il y a beaucoup de plans qui jouent avec ses mains qui jouent avec toute la dimension d'emprise de travail d'emprise qu'elle essaye de déployer sur lui dont on peut faire un parallèle il y a beaucoup de plans de grille aussi de grille sur le corps de Gilles sur le visage de Gilles au moment où il sort de la piscine il y a plusieurs choses qui sont extrêmement significatives c'est que bon elle prend la serviette elle est derrière lui elle commence à l'enlacer il y a tout ce jeu de mains et elle lui dit elle est dans un rapport à la réalité qui n'est pas trop dénié il peut lui dire à ce moment-là c'est intéressant mais ça faisait combien de temps ? ça faisait combien de temps que tu avais tourné avec 2000 ? et elle lui répond oui mais je ne me suis jamais senti aussi belle donc on voit bien que l'objet narcissique quand elle le possède opère ça a l'art au narcissisme seulement dès qu'il est en partance dès qu'il s'absente de la maison quand c'est vraiment la coïncidence entre le mans et la maison c'est le drame c'est absolument dramatique pour elle c'est absolument insupportable et là elle va déployer chantage affectif etc. et continuer dans une mise en scène de son noir grandiose sur le versant mélancolique donc où est-ce que j'en étais ? il est un objet bon ce que je disais il est un objet narcissisant il est effectivement tant qu'elle le possède à l'instar de l'extérieur de sa maison restaurée par la présence de l'indice elle dit alors qu'elle le sent qu'elle se sent le possédé ne s'être jamais sentie si belle et dans une force inversement proportionnée elle tend à s'effondrer narcissiquement dès qu'il s'éloigne dès qu'il quitte la maison dès qu'il n'est plus sous son emprise et qu'est-ce qui le porte à s'émanciper de son pouvoir ? deux des antidotes essentiels au rapport de pouvoir l'amour et la capacité à remplir ses puissances alors je ne vais pas développer beaucoup ça ça sera pour plus tard mais ici les deux tentent à se conjoindre en l'occurrence autour de la personne de Béty si Norma est la figure d'un narcissisme de mort Béty est celle d'un narcissisme de vie le rapport entre Béty et Guilis se déploie dans une composition jamais une imposition elle relance son désir dont celui d'écriture le portant à réarrestir sa puissance à contrario on le voit chez Norma au fer raseur s'affaisser s'affaler assécher ses puissances c'est un nègre il n'écrit plus pour lui il n'écrit plus des choses auxquelles il croit donc se vider d'une certaine manière de sa substance vitale dans une forme d'apathie c'est l'au-delà du principe de plaisir précisément alors qu'avec Béty il en revit joue, rit, désire seulement Guilis ne se sent pas digne de Béty à la fois pour un conflit doyauté vis-à-vis d'Arti mais probablement davantage et bien davantage du fait de la piètre opinion qu'il a de lui-même largement, très largement majorée par la situation dans laquelle il s'est empêtré alors à la fois il s'est empêtré pour ça parce qu'il n'a pas il ne croit pas suffisamment en lui mais en même temps ça crée un cercle vicieux or du côté de ce monde le destin de l'objet narcissique peut être tragique et aller jusqu'à une morbidité extrême il ne peut avoir d'existence propre il ne peut avoir d'existence sans elle donc j'en viens au dernier quart du film qui est extrêmement significatif les dernières 20 minutes se déploie dans une forte condensation dans un dernier affrontement entre Eros et Thanatos où le narcissisme de mort l'emporte donc comme je disais du côté de Eros c'est une composition avec Thanatos mais dans le rapport de pouvoir Thanatos est bordé par Eros et non l'inverse je vais reprendre une citation que j'avais déjà déployée de Marie-Josée Monzin pour l'exploiter un peu autrement le pouvoir absolu tend vers l'anéantissement de l'autre de son faible mais cet anéantissement confronte celui qui l'exerce à la disparition de cette impuissance sur laquelle repose son pouvoir donc le pouvoir est toujours aussi une politique de la vie et de la reproduction de la vie afin d'assurer le renouvellement de ce dont le pouvoir se nourrit et qui est le spectacle de sa domination nous dit Marie-Josée Monzin je complète mais si celui sur lequel repose le pouvoir attaque le spectacle de la domination alors la pulsion de mort n'est plus bordée par Eros et la perpétuation du rapport du pouvoir n'a plus lieu d'être il n'y a plus d'objet il n'y a plus de finalité dans le premier moment de la fin qu'on peut encore croire on veut croire d'ailleurs moi je me fais bluffer on a beau savoir la fin moi quand il dit quand Betty arrive j'ai quand même envie de croire qu'il va partir avec elle que l'amour va l'emporter bon lorsque Gilly s'accueille Betty il donne à voir à la fois tous les motifs pour lesquels il est resté dans la prison d'Hormandesmon et donc la dimension de son narcissisme qu'il réprouve lui-même espérant peut-être c'est une hypothèse très discutable qu'elle résistera malgré tout donc il énonce palais, carlages sur lesquels Valentino va danser toujours du champagne et du caviar la salle de cinéma maison c'est une place immense avec huit chambres et salle-là avec salle de bain le bowling la piscine etc. et lorsque Betty lui demande qui est en malaisement il répond en disant c'est ce que je suis en train d'expliquer en continuant à décrire les fastes du lieu donc juste que dans son discours le palais et la femme le palais et l'idonne sont quasiment la même chose puis ensuite il dénonce ses costumes toute sa garde-robe etc. et lorsque Betty insiste pour qu'ils partent ensemble il répond pour aller où ? dans un minuscule appartement que je ne pourrais pas payer pour écrire un scénario qui ne se vendra pas j'ai un bondil ici puis il lui dit en creux qu'il ne se sent pas digne d'elle que ce qu'il fait n'est pas très admirable mais qu'elle et Artie pourraient être admirable en dressant ce portrait lui-même il fait en même temps ce que l'on pourrait interpréter comme un geste d'amour désintéressé il la libère pour Artie geste pour autant qu'il semble regretté sur le seuil de la porte je ne sais pas si vous avez noté le visage qui est le sien au moment où elle part bon en tout cas il renonce à l'amour il fait ce choix et on pourrait considérer que pour pouvoir prendre le risque de l'amour il faut effectivement pouvoir s'aimer suffisamment face à Norma il ne cède plus au chantage affectif il va aller également jusqu'à toucher ce qu'il ne faut pas toucher son image je parle évidemment de celle de Norma son image et son fantasme de toute puissance je n'ai pas peur de mourir il lui dit elle il lui répond cette fois c'est entre toi et toi-même Guy tente de faire tomber le fantasme et le délit la réalité de Norma Max tout de suite intervient pour en restaurer quelque chose la toute puissance est alors d'autant plus accrue qu'il y a plus de réalité à délier vous voyez qu'il y a un premier moment de bascule il doit y en avoir un deuxième après qu'elle le tue premier moment de bascule où Max intervient où on voit qu'elle se clôture encore plus et elle s'accroche encore plus au délire de son image à son incondiose mais donc en le tuant c'est la destruction de son image qu'elle veut effacer elle dit personne ne quitte jamais une star c'est ce qui fait ceci je vais y arriver c'est ce qui en fait une star après l'avoir tué le fantasme devient total il devient délire on bascule véritablement dans un délire juste après l'avoir tué d'ailleurs elle dit les stars sont c'est traduit par un temps alors elle agerait et comme si son geste venait effacer tout ce qu'il vient de lui dire propre à faire tomber son moi grandiose et que celui-ci renaissait encore plus grand déviant jusqu'à la mort et alors tous les symptômes que l'on avait pu voir jusqu'alors viennent s'exacerber jusqu'à l'extrême le narcissisme solipsiste de clôture fermée à toute altérité à tout ce qui pourrait venir contredire l'image grandiose d'elle-même qu'est la toute-puissance de son désir atteigne leur acné elle n'entend rien rien de ce qu'on lui dit de ce qui pourrait défaire la toute-puissance de son désir et le règne de son image elle est en face de son miroir absorbée évalescente on a l'impression qu'elle se repelle d'elle-même et en même temps elle n'entend qu'un mot qu'un mot qu'un mot elle appelle le garant à ce moment-là de son illusion de toute-puissance Max qui va mettre en scène et diriger ce qu'elle ne sait pas être sa dernière scène et qui se conclut par le graal de son désir le close-up le gros plan sur son visage le gros plan de son image qui crève l'écran et qui crève l'écran ici dans toute sa dimension mortifère dans une parfaite adéquation au mythe de Narcisse c'est d'être captif de son image que Narcisse meurt de ne pas la reconnaître pour ce qu'elle est une image et non un être plan serré en fond du haut blanc où elle se donne à voir dans toute sa dimension vampirique le visage qui est donné à voir à plusieurs reprises il y a une dimension vampirique dans ce visage mais cette fois vampirique d'elle-même c'est un narcissisme de mort voilà bon alors je vais essayer d'abord de faire bref parce que effectivement vous allez commencer alors la question qui est posée ça va ? ah oui je vais essayer par contre je vais pas faire le numéro que j'avais promis dans les années là c'est à vous faire parler on fera parler après je suis là-même on va commencer par dire des choses aujourd'hui c'est un peu court donc alors vous sentez bien que une question qui nous meut ici pour des raisons diverses c'est c'est de comprendre le mystère de ce que certains ont appelé le charisme parce que moi je vais revenir là-dessus sur cette notion de charisme je trouve qu'elle a du charisme le mystère du charisme ça c'est une question qui a été abordée à la fois par Max Weber et par Pierre Bourdieu avec d'ailleurs la même difficulté à en rendre compte et à l'inverse et ça a rapporté dans le mystère de la suggestion à une autorité à un pouvoir etc. et ça c'est la question de l'abolisme comment c'est possible quoi et ça n'est possible que parce que le sujet se prête au jeu on n'explique pas complètement pourquoi le sujet se prête au jeu alors moi il se trouve que je vais essayer de remplir le même contrat que Dimitri mais avec les outils de la sociologie parce que le sable et que j'ai travaillé sur des autobiographies domestiques du 20ème siècle sur des films également où on voit 27 films où on voit plutôt du côté des dominants c'est-à-dire les réalisateurs sont quand même beaucoup plus proches du côté des employeurs de la maison que des domestiques c'est un regard décalé en fait sur ces groupes sociaux dominants bon il se trouve que j'ai quelques armes et quelques instruments pour essayer de comprendre pour essayer d'aborder cette question-là savoir comment le mystère de la domination du côté du dominant mais aussi du côté du dominant on a quelques le problème c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je viens toujours avec bonheur c'est que les instruments du sociologue ne sont pas suffisants vraiment pour arriver jusqu'au bout de l'analyse de l'explication de la permanence relative de ces relations bon alors je vais vous donner d'abord le titre que j'aurais donné enfin si ça devait être écrit à cette interprétation du film je l'ai appelé On en sort pas pardon de la domination raccrochée bon alors on en sort pas c'est une référence directe un petit texte c'est un petit texte de Pierre Bourdieu qui s'appelle les paysans au village où on voit des paysans des béarnais Bourdieu qui essayent désespérément de se trouver une femme pour danser avec elle en fait ils essayent désespérément de se marier donc ils vont régulièrement au bar du bourg c'est à dire pas le bar du village mais du bourg donc la ville un peu plus importante parce que c'est Bourdieu nous dit que la domination sociale elle a des effets d'extinction des groupes c'est à dire le groupe paysan s'éteint parce qu'il ne peut pas parce qu'il est discriminifié dans son corps dans son être etc il ne peut pas trouver de femme et la fin de la petite observation qui est Bourdieu on sent qu'il est là il est jeune il est retourné au pays il regarde il se souvient d'une scène c'est que un paysan un agriculteur dit à Bourdieu mais de toute façon oui je ne danse pas parce que parce que si j'avais une femme je danserais bon et l'autre dit un autre camarade de ce paysan oui le problème c'est que c'est pas ça c'est que s'il dansait il aurait une femme Bourdieu conclut que c'est tout le corps du paysan son habitus il a introduit la notion qui fait que c'est sans issue c'est à dire qu'il n'a pas l'habitus des gens qui savent danser les danses de la ville il connait les danses qui sautillent comme il dit et les danses où on se tient il ne connait pas les danses de la modernité où on ne se tient pas et on saute et on ne se dit pas voilà donc voilà pourquoi j'aurais appelé ça on n'en sort pas c'est par rapport à l'autre film qu'on a vu qui était Citizen Kane je pensais plutôt à Citizen Kane à toutes les périodes on en sort c'est à dire il y a des gens qui en sortent tous les amis de Citizen Kane arrive à échapper à la domination qu'elle exerce et notamment sa femme elle finit par le quitter ici on n'en sort pas et je trouve que c'est intéressant pour notre interrogation sur qu'est-ce qui fait que ça tient ces relations là donc là la notion que j'essaye enfin que j'ai inventé qui s'appelle la notion de domination raccrochée tente à penser que quand les dominations se doublent d'un rapprochement physique dans la relation de domination c'est beaucoup plus difficile d'en sortir et c'est ce que j'ai étudié dans les rapports parents-enfants les rapports hommes-femmes aussi et les rapports maître-domestique parce que je préfère me focaliser là-dessus c'est moins politique plus facile et puis bon j'avais beaucoup plus autobiographique notamment donc voilà donc une relation de domination raccrochée tout simplement c'est une relation de coexistence physique continue d'abord proche continue souvent dans un lieu clos plus ou moins clos qui est celui de la domus dans les trois cas que je vous ai donné une relation de domination rapprochée dans des espaces un peu moins clos et où la coexistence et la foi continue est surtout sans coulisses possibles la coulisse dont parle beaucoup Goffman dans les relations sociales est très difficile là il n'y a pas de coulisses et donc il n'y a pas de foire intérieure très facile à protéger bon alors de ce point de vue là là on est clairement dans une situation de domination sans sans ambiguïté puisque on a et pareil je voulais vous dire que c'est une situation évidemment où il y a des ressources entre les protagonistes sont très déséquilibrées et là on ne peut pas faire d'abord plus déséquilibré la domination elle est très claire elle est à la fois signifiée par c'est une opposition terme à terme entre des ressources alors on le voit très bien parce que le métaire en scène prend soin de nous montrer les habitats de l'un et de l'autre et les habitacles de l'un et de l'autre c'est très insistant je ne vais pas plus loin vous voyez ce que je veux dire d'autre part il y a un rapport à l'argent donc c'est les ressources matérielles ça compte quand même j'essaie de ne pas trop psychologiser tout de suite mais je le referai à la télé parce qu'il faut absolument sortir de la matérialité l'argent il y a la ligne qui a de l'argent sans compter vous avez vu comment elle sort cet argent elle ne le regarde même pas elle dit tout le temps il y en a il y en a elle ne compte pas tandis que les autres comptent tout le temps y compris Betty à la fin je ne sais plus elle fait allusion au fait que ah oui le mariage sera moins cher s'il se fait à l'endroit où son fiancé tourne le film lui il a il dit 300 dollars 290 dollars 20 dollars quand il concède quelqu'un et puis en partir à zéro enfin bon il compte tout le temps justement d'autre part c'est très important ça elle a une réussite déjà faite elle peut s'appuyer sur le passé un peu trop évidemment puisqu'elle a parfait jusqu'à la colis et lui il a un avenir qui n'est pas encore fabriqué il n'a de cesse que de fabriquer son avenir en tout cas il appartient à un monde en tout cas qui n'a de cesse de faire ça y compris l'éthique donc ils sont vraiment antithétiques de ce point de vue là euh voilà bon par ailleurs c'est très important de le voir dans une certaine domination ça c'est des sociologues qui parlent il est dans une dépendance ponctuelle qui est remarquablement mise en valeur par un différentiel c'est à dire il a un il a besoin d'elle pour cacher sa voiture ça commence comme ça deux on s'aperçoit alors que c'est pas forcément réaliste qu'il a besoin d'elle pour se cacher lui-même il se cache de ses huissiers et au fond alors que bon c'est juste sa voiture qui est menacée et enfin on nous suggère qu'il a besoin d'elle pour payer son loyer c'est dit très vite par un max je crois ou par elle chez vous bon bref ça fait beaucoup ça ça fait vraiment la domination assez forte il faut le reconnaître ça bon euh et alors du coup ça je vais très vite mais on est vraiment dans la définition de dit Marte la domination au sens de Weber c'est à dire Weber dit c'est joli j'aime beaucoup cette expression qu'est-ce que c'est que la domination pour Weber c'est la domination c'est pas la puissance la puissance c'est une puissance comme ça ponctuelle la domination c'est un truc qui s'installe et Weber dit au fond qu'est-ce que c'est que la domination c'est une situation dans lequel les ordres qui sont donnés dit ils ont toute chance d'être au bébé c'est ça c'est à dire un truc où ça marche tout seul au bout d'un moment c'est joli comme opposition puissance et domination ça marche tout seul alors là les ordres vous les avez les premières montés sortés rentrés etc jusqu'à la fin bon quand elle devient gentille avec lui c'est un peu moins alors maintenant en termes de rapprochement vous avez effectivement une vraie analyse très très précise du rapprochement ça commence par la voiture qui est happée littéralement par le garage de moi je les appelais l'orien soit un seul ou William Walder parce que je veux oublier les personnages et puis parce que voilà vous les avez identifiés donc ça commence par la voiture happée alors c'est très important que la voiture soit happée par le garage et qu'ensuite qu'elle soit happée lui par l'appartement qui est au-dessus du garage Walder va faire trois ans après ou quatre ans après Sabrina un très joli film avec Audrey Hepburn et Audrey Hepburn va épouser qui est la fille du chauffeur et elle habite au-dessus du garage avec son père alors c'est très important pour moi cette histoire-là parce qu'effectivement quand j'ai travaillé sur les domestiques je suis aperçu qu'il y a un domestique qui est totalement en ordre qui échappe à mon analyse c'est les chauffeurs en général pour une raison simple c'est qu'ils n'habitent pas dans la maison des maîtres et d'autre part ils gèrent la voiture c'est-à-dire ils sont dans une possibilité de sortir c'est eux-mêmes qui symbolisent la sortie je passe mais voilà c'est très important le déplacement qu'il va faire ensuite quand il va être happé voilà il va être happé Walder surveille tous les détails c'est vraiment très important bon ensuite le rapprochement se fait il vous est signifié par plein de détails ensuite dans la maison c'est pas n'importe où dans la maison c'est la chambre d'à côté c'est important bon et ensuite ce qui est intéressant c'est que ce William Bolden il cumule après je passe franchement à l'emprise une fois qu'elle est faite mais c'est amusant parce qu'il cumule toutes les formes d'emprise de la domination d'un crochet traditionnelle c'est-à-dire qu'il y a à la fois une femme un enfant et un domestique c'est incroyable comme personnage du côté de l'alimentation d'abord elle lui apprend à noter les mouvements mais elle lui en interdit le chewing-gum elle lui interdit le chewing-gum au moment où elle va en plus l'habiller elle contrôle son alimentation comme un enfant l'habillement ok la sexualité puisque très vite on lui dit qu'il est dans le lit des maris que par ailleurs il n'a pas besoin de sortir pour aller voir une femme et puis tout simplement le fait de sortir le soir il vous dit d'ailleurs à un moment donné comme je suis comme un enfant de 12 ans qui veut sortir qui ne peut pas etc. on a vraiment là la totalité des formes de la domination rapprochée domestique et puis c'est la négation non seulement de l'autonomie physique mais c'est la négation explicite par les détails de la mise en scène de la négation de l'autonomie psychique parce qu'il n'est pas dans n'importe quel point d'autonomie psychique liée à l'autonomie physique c'est très net par le fait que cette chambre bizarrement est juste à côté de celle de l'ambiance en scène et puis il y a ces trous qui n'ont pas de sang dans le film si vous m'en réfléchissez ces trous je dis mal à imaginer comment on peut se suicider soi-même parce que c'est ça la raison invoquée en utilisant des boutons de pente donc c'est à tout ce pan c'est pas assez haut ça l'idée sous-jacente c'est en fait que ce soit plus facile pour Max de rentrer de voir d'accord comme ça j'avais pas du tout je trouvais que c'était tiré par les cheveux et que c'était autre chose qui voulait vous signifier à savoir qu'il ne peut pas y avoir d'intimité physique et c'est ça ça donne une idée c'est aussi l'idée merci beaucoup c'est vrai que ça n'empêche pas les deux peuvent être là en tout cas il y a une vraie effraction là pour le groupe psychique parce que c'est un terme moyen j'ai déjà utilisé des termes ineptiques c'est une vraie effraction pas une idée on le sent d'ailleurs quand elle touche la main on a l'impression que c'est la tête dans laquelle elle paraît les cheveux qu'elle agrée etc. alors ce qui m'a intéressé aussi c'est que moi j'ai vu que toutes les solutions que ne peuvent pas d'ailleurs pratiquer les domestiques moi j'ai travaillé sur un siècle début 20ème siècle fin 20ème siècle bon il y a trois solutions trois postures des domestiques qui sont ici interdites qui sont essayées d'ailleurs mais qui sont interdites alors moi ces postures j'étais les grandes chez une autre sociologue qui s'appelle enfin c'est pas un sociologue c'est un économiste qui s'appelle Hirschmann et qui dit que dans les relations même les relations voilà comme ça entre vous il parle de relations économiques il y a trois postures possibles moi ça m'est assez commode ces trois postures là pour penser ces relations c'est l'exit vous n'êtes pas content de quelqu'un en amitié bon vous pouvez sortir de la relation voilà simplement l'exit la deuxième posture en général c'est plutôt la première c'est la voice c'est à dire ça va pas vous en parlez ils parlent en fait de consommateurs qui sont pas contents d'un produit et qui peuvent dire faire une manif ou aller voir le producteur celui qui le fabrique et dire écoutez ça va pas c'est dégueulasse il y en a trop dans la boîte et la dernière posture c'est évidemment la loyalty la loyauté c'est à dire l'adhésion en produit ou l'adhésion à la relation bon tu m'as emmerdé je t'ai dit que tu m'as emmerdé bon on va quand même continuer la relation amicale je ne sors pas de la relation bon alors ce qui est intéressant là c'est que ce que j'ai trouvé ce qui m'a beaucoup étonnée dans les relations en maître domestique jusqu'à la fin du 20ème siècle c'est à dire chez les domestiques que j'ai interrogé et qui ont écrit des autobiographies qui me sont parues il y a trois ans la voice est interdite totalement non c'est à dire qu'il y a une seule fois c'est après l'amour effectivement ça m'a frappé quand il lui dit quand même enfin c'était il y a combien de temps il y a 2000 voilà c'est ce que tu as cité bon c'est la seule fois où la voix se passe enfin c'est le lendemain moi je pense qu'il n'a pas de rapport avec elle ah je sais pas c'est le lendemain pas clair bon je sais pas c'est comme vous direz enfin en tout cas c'est après le fait que lui il a fait hâte d'allégeance il a peut-être effectivement renarcissisé ça je pense que c'est quelque chose comme ça alors la voix c'est très important parce que non seulement elle n'entend jamais effectivement alors ça vous voyez là je fais l'interprétation sociologique elle va bien avec l'interprétation analytique du narcissisme qui ne peut pas entendre l'autre jamais moi je dis que c'est une caractéristique des relations de menace en rapprochée et les domestiques anciennes domestiques que j'ai interrogé qui l'ont été encore il y a très peu de temps disent ben non enfin moi j'ai jamais parlé quand j'ai parlé je quittais je me mettais je faisais des commérements c'était fini c'était foutu quoi ou bien alors j'avais décidé de quitter et à ce moment là je me permettais de dire un truc mais en général c'est pas ça j'avais décidé de quitter ça voulait plus le coup de rien dire et elle part en général sans rien dire quand elle part donc là on sent vraiment que c'est ça et il souligne de l'héros ce qu'il dit à plusieurs reprises il faut arrêter avec les mensonges c'est à dire il faudrait dire oui il faudrait dire la réalité et vous avez vu que le mari le premier mari est incapable il entretient au contraire donc la non c'est incroyable il y a d'autres éléments oui donc le mari qui n'en est jamais sorti n'a jamais rien dit et je me suis demandé ça c'est un peu l'imagination mienne je me suis posé la question sur le singe cette vidéo du singe je trouvais que d'abord c'était un peu intrigant le singe c'est à la fois une vision peut-être diminuée de l'être humain de l'adulte c'est une espèce de gnome je trouvais que je trouvais dans ce rôle-là ressembler un petit peu un singe savant qui opine sans arrêt comme des singes je me suis souvenu que le singe c'est celui qui à la fois entend tout voit tout mais ne dit rien bon donc il y aurait peut-être un jeu chez Walters qui a beaucoup de jeux dans le film alors l'exit bon l'exit ça va vite il y a trois fausses sorties alors chez les domestiques notamment au cinéma si vous pensez à la cérémonie il y a plein de fausses sorties c'est d'ailleurs on les voit essayer à certains moments et c'est dramatique parce que les films finissent toujours par une sortie qui devient impossible le meilleur exemple c'est la récérémonie de Chabrome où elles s'en vont après avoir tué à la carabine les quatre mètres et puis en fait dans la voiture l'enregistrement du meurtre fait qu'elles vont être il y en a une qui va avec sa deux chevaux si vous vous souvenez rentrer dans un camion donc c'est une fausse sortie et l'autre qui part à pied en fait l'enregistrement se déclenche dans la voiture de l'autre à cause de l'accident justement et qu'on entend leur voix et on sait qu'il s'est qui a tué bon mais là on a des fausses sorties ou l'alimentatoire il y a celle du 31 décembre alors c'est très important le 31 décembre parce que la fin de l'année c'est le début de l'année nouvelle donc une promesse d'une nouvelle année et c'est l'année où il va au contraire décréter sa propre servitude volontaire c'est déjà une fausse sortie en tant que tel mais aussi il sort etc. la deuxième c'est quand il va travailler le soir avec Betty et la dernière c'est celle évidemment où il sort effectivement je vous signale qu'il a fait rentrer Betty dans son monde on va y revenir il actionne la grille pour la première fois alors c'est toujours Max qui actionne la grille d'ailleurs il lui dit laissez-moi actionner la grille bon et il sort et c'est quand même intéressant alors ça peut être un truc de mettre en scène mais le fait qu'il soit touché une fois qu'il ramasse sa valise et qu'il pense qu'il va quand même sortir une deuxième fois là ou pas moins qu'il va s'enfuir bon la troisième fois c'est fini donc là il y a quand même beaucoup une insistance sur les fausses sorties et les domestiques racontent ça les films sur les domestiques racontent beaucoup ça évidemment ce qu'a dit Dimitri je suis très sensible à ça moi aussi sur les griffes de cette femme qui constamment l'accroche de partout le bras qui est toujours pris tout le temps elle est toujours en train agrupée à lui à ses cheveux qu'elle ne caresse pas véritablement et je ne sais pas si vous avez vu la grille au moment de la deuxième fausse sortie la grille s'accroche à la grille il y a un moment le vêtement il n'arrive pas à s'en sortir alors ce qui est intéressant c'est que dans l'imaginaire au moins des dominants le seul exit que j'ai constaté dans les films c'est absolument écrasant dans les films français en tout cas le seul exit possible c'est la mort et c'est la mort en général c'est la mort du dominant c'est-à-dire tous les films français sauf le dernier Bécassine qui est absolument indolore tous les films français finissent par une mort du dominant du maître et parfois par la mort du domestique ça arrive aussi mais en général c'est la mort du dominant ici c'est les deux tout le monde elle est plutôt inversée c'est-à-dire que la prison va se refermer sur elle alors que souvent la prison se ferme sur les domestiques comme dans les films anglais où le majordain reste enfermé dans les combes du château là c'est plutôt sur elle que va se refermer la prison et c'est sur lui que va se faire le exit par la mort troisième élément et c'est là que j'arrive à l'impossibilité du sociologue d'aller très loin avec les hommes sociologues la loyalty il faut dire que Hirschmann il ne s'intéressait pas vraiment à l'œil autiste c'est-à-dire à ces gens qui gardent les produits de consommation alors qu'ils n'en étaient pas trop forts c'est ce qu'il a loin travaillé c'est ce que je voudrais faire dans mon bouquin si j'arrive à le faire un jour il faut ouvrir cette boîte noire alors j'ai essayé ici j'étais très embêtée moi des sociologues pourquoi ? parce que je suis arrivée à des hypothèses au fond qui peut-être se conjuguent avec celle de Dimitri ou avec les analyses de Dimitri mais bon c'est marrant parce que c'est pas lui-même alors la première à laquelle j'ai pensé quand même je trouve très puissant je ne sais pas comment faire en terme psychanalytique moi j'ai constaté que chez mes domestiques mais chez les enfants dominés par des pères trop puissants ou des mères trop puissantes il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la passion comme ressource des faibles elle est faible là elle est vraiment en difficulté cette femme pour retourner sur le derrière les caméras mais là une passion alors là ça fait complètement écho à ce que Dimitri nous a dit sur le fait que lui n'a pas ça c'est à dire que sa passion lui permet notamment d'investir comme une folle tout le retravail du corps qu'elle fait elle elle y va elle se donne beaucoup alors que lui Dimitri nous deux c'est un paresseux il n'y va pas alors ça je pense que dans les ressources du charisme et de la de la séduction il peut y avoir ça d'autant que ce qui est important je crois que c'est vraiment important ça c'est que c'est la différence entre le fou et le créateur c'est un petit texte je me souviens un peu de l'auteur il se trouve que elle n'est pas fin c'est à dire qu'on a dans le film plutôt par la fin d'ailleurs dispersé enfin au début on a les traces par les photos mais sa grandeur passée elle est inscrite dans des objets au début donc là effectivement le décor les photos etc et ensuite elle est inscrite elle a d'autres témoignages qui sont les témoins du passé qu'on va voir à Bill Hitton à Benjamin qui continue au fond à l'avenir qui le dit Max aussi enfin on va savoir qui l'a fait depuis quelle saison et puis les admirateurs qui vont mettre le projecteur sur elle qui vont la revoir avec délice etc donc il faut voir que cette puissance cette énergie cette passion elle est en plus cautionnée par le fait que ça a donné quelque chose c'est pas la puissance du fou c'est pas l'énergie du fou c'est l'énergie qui quand même a rencontré le réel puisqu'il a été sanctionné positivement par le vrai donc ça moi j'ai cherché donc j'arrive à ça et puis notre idée alors ça c'est un rapport plutôt plus avec l'interprétation qu'a proposé Dimitri c'est cet extraordinaire mélange de force qui tient à ce que je viens de dire à savoir la conviction de la vendeur Weber nous dit Bourdieu encore plus c'est à dire plus clairement ils nous disent que la force il y a une expression chez Pierre Bourdieu qui dit le charisme c'est celui qui a la force de convaincre tous les autres de sa propre conviction bon et là il y a ça c'est un point qu'il faut redire elle est tellement convaincue qu'on peut pas faire de voice mais on peut à la limite on est saisis il y a une forme de sidération de la force de conviction du charismatique qui s'opère ils comprennent pas très bien comment ça marche ni là ni Vébert il faut ajouter il faudrait que je le dise ils comprennent pas très bien comment ça marche le mystère du charisme parce que Vébert Marianne Vébert la femme de Vébert est entrée un jour dans la conférence que faisait Vébert et elle a constaté elle lui dit qu'il avait un charisme fou comme profession et quant à Pierre Bourdieu je vous évite je sais pas si ça existe en vidéo enfin les cours du Bourdieu au collège de France les gens y allaient parce que c'était des idolats mais parce que c'était un minéraux extraordinaire voilà et quand il sortait il était absolument suant de la prestation qu'il avait donnée pour un grand délicieux c'est pas nécessaire donc et en même temps ce qui me frappe c'est la fragilité alors ça je pense que Dimitri nous l'a dit elle est un peu mystérieuse la fragilité de ces grands ayant une force de conviction et nous elle dit ça j'aimerais bien avoir développé ça un truc que j'avais jamais entendu à savoir que c'est probablement des gens qui à un moment donné ont été extraordinairement investis et d'un seul coup désinvestis alors ça j'aimerais quasiment une psychanalyse de certains de ces grands sur cet investissement massif et ce désinvestissement ponctuel parce que ça me paraît expliquer la forme de figure que j'ai pu rencontrer voilà donc en tout cas ce mélange de blesser le fragile voilà vous voyez que moi je reste un peu sur ma femme puisque je fais des hypothèses comme ça un petit peu rapide alors oui un dernier petit point et ensuite je poserai une question parce que c'est la question que m'avait posée Dimitri en me demandant d'être vraiment là aujourd'hui le dernier petit point c'est que dans la sidération qu'exerce cette femme et ce pouvoir de conviction il y a quand même cette idée de la sidération qu'exerce la capacité de quelqu'un étayée quand même par la réalité du passé à nier le réel ce qui les oppose tous les deux c'est qu'il est dans un réel insistant comme l'argent etc. et je n'explique d'ailleurs la fin du film que parce que Wilder a voulu nous montrer à quel point ils sont antithétiques parce que la fin du film pour moi un sociologue c'est qu'il rappelle jusqu'au bout qu'il est dans un réel qu'il veut sans dide pratiquement qu'il veut matérialiste qu'il veut alors qu'au fond il aurait pu suivre le point d'ailleurs effectivement le point mettre en connaissant à la fin donc ce qui est curieux c'est qu'il ne prend pas cette voie là il prend une voie bizarre de retourner à Dayton c'est à dire à la pauvreté initiale etc. c'est un peu bizarre sauf à dire qu'il est celui qui rappelle sans arrêt le réel et que pendant un certain temps la négation totale du réel que faisait Bernard Swanson là c'est de vie bon et je pense que elle ne vient pas d'un fou la négation du réel mais qu'elle est étayée par quelques indices qui font que c'est peut-être possible de nier le réel et bien ça devient quand même sidérant au sens premier du terme voilà et enfin ma question finale est-ce que Dimitra m'avait demandé de réagir à ce film en me disant oui de la poule du pouvoir au féminin bon et ce qui m'a frappée par rapport à ce que alors j'en ai pas vu beaucoup sur les pouvoirs les films sur lesquels j'ai travaillé c'est rarement les pouvoirs de domination au féminin en tout cas ce qu'on remarque ici c'est que quand une domination raccrochée s'exerce au féminin par une femme elle est mortelle pour l'homme dans la réalité puisque l'hiver à la fin mais aussi dans l'imaginaire parce qu'il y a pour vous montrer à quel point les réalisateurs sont en retors est-ce que vous avez vu le nom des titres de des mythes mises dans des scénarios fabriqués par William Walden et qui marche pas ou qui marche le premier s'appelle une je me souviens plus comment ça s'appelle un truc qui échoue manquer son but quelque chose comme ça l'explicité de la vente c'est la maison à l'argent oui c'est manquer son but un truc comme ça mais je l'ai écrit quelque part le deuxième s'appelle Jack Windows et ça c'est après qu'il a été enfermé dans une fenêtre sombre on peut penser que c'est sombre parce qu'elle est fermée et est devenue inaccessible et je vous signale que dans les dialogues entre William Walden et Jonas Swanson de la côté William Walden et Betty s'appelle les dialogues avec les femmes les mythes qui sont évoqués par chacune d'entre elles sont des mythes où en plus dans l'imaginaire les femmes tuent les hommes parce que Gloria Samson ne parle sans cesse de Salomé Salomé danse pour obtenir la tête de Saint Jean-Baptiste et dans le petit joli petit dialogue avec Betty quand ils se bouillent dans la salle de bain enfermée là aussi complètement elle joue Samson et Dalila ce qui est important parce qu'elle va jouer son film après Dalila ce film a vraiment révélé l'actrice mais ce qui est important c'est que Dalila va avoir la peau de Samson enfin la demi-rave qui va pas mourir tout de suite parce qu'elle coupe non pas la tête mais elle-même les cheveux donc là en tout cas dans ce film là je ne sais pas si on en aura d'autres où la domination rapprochée s'exerce au féminin dans l'imaginaire masculin la sanction de l'animation rapprochée au féminin c'est la mort pour l'homme donc c'est ma seule réponse provisoire parce que j'en ai pas vu d'autres merci bon je j'hésite soit à répondre parce qu'il y aurait beaucoup beaucoup de choses à faire soit passer à la salle je crois que ça va ouais ouais bon c'est à propos de Guilif ce qu'il est un peu considéré comme un enfant et moi je le vois plus comme un animal domestique et en fait le singe qui est enterré et juste après c'est lui c'est lui qui vient à l'en passer donc il y a un domestique dans la maison il y a un animal domestique pour moi voilà autre chose les deux mamans où il y a des personnes extérieures mais vraiment extérieures au monde de Norma c'est la première fois il me semble quand on quand on vient récupérer la voiture qui est quand même un des symboles de la puissance masculine donc la voiture s'en va et elle est embarquée elle est pas détruite d'ailleurs elle est entière elle est embarquée et la deuxième fois c'est pour embarquer le corps de le guillis voilà enfin moi je c'est deux éléments là dans le film voilà je sais pas ce que vous en pensez peut-être plusieurs c'est quelqu'un d'autre peut intervenir au futur merci merci pour l'intervention je dirais je dirais juste pendant que le micro arrive là-haut je dirais juste que si on avait six ou sept heures de plus peut-être qu'on pourrait effectivement décortiquer toute la résonance symbolique c'est ça il y a beaucoup je suis tout à fait de parler avec cette histoire de la voiture qu'on enlève et ensuite il y a les corps qui est enlevé la voiture sans doute un symbole phallique là c'est la puissance qui s'en va justement parce qu'il est enfermé dans les corps symboliques qu'il y a la maison je pense que vous avez raison et enterré comme le singe et enterré comme le singe voilà je peux vous signaler qu'il y a une histoire extraordinaire qui est invitée ce soir au cinéma au Champot à 20h c'est madame Claudia Cardinal qui est censée venir en chair et en os ah oui donc c'est la plus grande actrice je vous le signale je vous le signale sinon oui le film moi j'ai apprécié mais pour moi en fait je pense que le premier mari en fait c'est que pour que sa femme reste semi scène d'esprit il a besoin de jouer le cadre rassurant et qu'il fait ça par amour et que lui a besoin de ça pour qu'elle soit dans un état correct et donc lui puisque son amour est toujours là donc moi je vois ça comme un soutien il sait que c'est la seule façon qu'elle puisse être dans un semi-équilibre sinon il est sûr qu'elle va craquer et je pense que voilà je pense que l'amour pour faire vivre encore voilà bon je réponds à cette dernière question je vais être un peu tranchant ça tient pas du tout bon plusieurs raisons mais déjà examiner simplement les faits c'est le premier mari il y a eu deux autres maris après c'est à dire qu'il est et on peut largement supposer qu'il est son valet depuis la rupture amoureuse c'est ce qu'il dit d'ailleurs il dit qu'il est son valet depuis donc il a supporté deux autres maris entre temps je veux dire son il a un motif qui est personnel c'est pas un simple motif altruiste c'est pas un simple motif altruiste et qui serait il peut l'aimer encore même si c'est peut-être un qui a voulu changer de mari et lui il peut tout à fait l'aimer encore il l'aime il l'adore c'est ça tout à fait et ils ont que vouloir les tiennes encore qu'elles survivent enfin bon moi je je voudrais ça à 70% que c'est ça là si vous voulez c'est un problème terminologique c'est à dire il faut s'entendre qu'est-ce que l'amour est-ce que l'amour est du côté de l'adoration ou pas ce que je suis en train de déployer c'est que c'est pas c'est une idole c'est pas une icône c'est à dire qu'on est du côté de l'adoration on est du côté de la passion amoureuse on est du côté de quelque chose où lui s'auto-désubjectif totalement et se met à son service corps et âme en supportant deux autres maris entre temps en sacrifiant totalement sa carrière c'est alors vous pouvez appeler ça amour on peut moi j'appelle ça de l'adoration de fait c'est de l'idolâtrie une adoration et une adoration qui a une visée une fonction très claire c'est extrêmement précis préserver son image et préserver son vision l'image de l'ordre oui mais pour qu'elle tienne pour qu'elle tienne sinon elle donne l'image vous êtes en folle à hospitaliser pour qu'elle tienne pour lui comme idole ils sont complices pour qu'elle tienne oui mais moi je vois ça en cercle pas vicieux ou presque mais en échange permanent je soutiens les uns tous les deux indubitablement c'est pour ça que c'est un rapport de pouvoir c'est pour ça que c'est un rapport effectivement c'est que le rapport de pouvoir ne fonctionne qu'avec une servitude volontaire il y a quelque chose qui fait système entre deux il y a quelque chose qui fait système maintenant je pense tout à fait important de distinguer et l'état amoureux et la passion amoureuse et l'amour je pense que c'est éminemment heuristique extrêmement opératoire et tout à fait essentiel pour comprendre quelque chose des rapports humains sinon j'aurais bien aimé votre commentaire ce qu'on voit là de des studios et la dépendance entre guillemets et par rapport à l'affaire Einstein qu'est-ce que vous pouvez un peu me dire que les gens ne veulent pas quitter ce milieu se sont accrochés à ce milieu et bah qu'est-ce qu'on peut dire ouais d'accord merci pour mon commentaire très intéressant mais justement je vais revenir un petit peu en arrière est-ce qu'on pourrait parler de la sexualité justement dans tout ce film est-ce que vous seriez d'accord avec cette approche avec tous les personnages d'ailleurs sexualité vous pouvez préciser un petit peu ce que vous aviez à l'esprit là quand vous avez posé la question ? dans une dimension psychotique oui de l'incestuel de l'incestuel d'accord de l'incestuel pas de l'incestuel oui on est d'accord bien sûr bien sûr de toute façon c'est par exemple j'attends non non mais tout à fait c'est ce que Dominique avait mentionné aussi quand elle a dit qu'il est à trois places différentes de Dominique ah oui on a dit que l'enfant aussi c'est exactement cette dimension non-sensuelle que c'est mon interesse et donc on va essayer de répondre tout en même temps c'est ça autre question ? Marc ? peut-être déjà ça va si oui ah oui alors je sais pas est-ce qu'il y en a deux ? non mais d'une certaine manière enfin si vous voulez à la limite si je pousse un peu le trait mais sur un point de vue d'un point de vue psychogénétique il y a une dimension intrinsèque à l'incestueux dans le rapport de pouvoir parce qu'il n'y a pas de tiers c'est-à-dire le rapport de pouvoir c'est toujours un rapport à deux il y a toujours deux entités que ça soit une masse ou l'un ou que ça soit... c'est toujours le tiers qui fait échec or le tiers d'un point de vue psychanalytique c'est ce qui vient déloger du vœu incestueux le vœu incestueux c'est tout à fait corrélatif du vœu de toute-puissance c'est-à-dire que ce qui fait qu'on a eu tous des éprouvés de toute-puissance c'est parce que, initialement, l'impotence du petit d'homme le petit d'homme il est dans un état d'impotence prolongée tel qu'aucun être animal au monde et la psyché, qu'est-ce qu'elle tend à faire ? elle tend absolument, vitalement, à inverser ce vécu d'impotence mais ce vécu d'impotence il ne peut être inversé que par l'environnement c'est-à-dire que par le maternel je dis bien le maternel, pas la mère l'environnement maternel or cet environnement maternel, il est, initialement, dans une indistinction moins de moi ce qui fait, si vous voulez, cette propension qu'on a tous potentiellement au rapport de pouvoir c'est que la naissance de l'autre est une violence la naissance du moi et de l'autre qui sont synchroniques est une violence puisqu'elle appelle à faire ce constat d'une impotence que la psyché ne peut pas opérer et qu'elle ne va cesser de dénier pour maintenir quelque chose du fantasme de toute puissance l'élaboration de la castration je suis très condensé mais l'élaboration de la castration en dernière analyse, c'est ça l'élaboration de la castration, c'est un travail de dé-totalisation c'est quelque chose qui tend à se défaire d'un certain rapport à l'absolu dont on a tous une trace plus ou moins grande, plus ou moins prolongée dans des vécu qui sont, regardez un petit bébé après une tétée ça s'appelle l'étape Freud appelé ça l'étape béatitude ça c'est des choses dont on a la trace si on le remet en lien avec ce que je disais tout à l'heure aussi de Freud c'est à dire on ne renonce jamais à aucun grand plaisir au mieux on fait du tronc sortir d'une propension au rapport de pouvoir c'est absolument corrélatif d'un mouvement d'émancipation et ça passe par le fait que on puisse ouvrir un espace tiers dans lequel se déploie la possibilité d'appréhension de l'altérité le propre du rapport de pouvoir c'est que ça tente à nier l'altérité perpétuellement soit celle de l'autre, soit la sienne propre dans la servitude volontaire dans la servitude volontaire, un des éléments parce qu'il y en a plusieurs un des éléments absolument intrinsèques des enjeux psychiques à la servitude volontaire parce que c'est la voie ici, c'est des machineries sociales c'est le fait de virer la toute-puissance au compte de l'autre on vire la toute-puissance au compte de l'autre la toute-puissance est toujours là elle est tout à fait forte, elle est prégnante mais on la vire au compte de l'autre c'est le prétendant au pouvoir aller à son propre compte j'allais juste enchaîner sur une idée que tu avais touché avant quand tu as parlé de l'élaboration de l'incastration comment on se trouve des désillusionnements aussi progressifs comme de l'autre côté et là pour ramener la chose au film ça m'a fait penser à ce que tu avais dit par rapport à Guélise à la fin quand il part à Dayton je pense que cette idée de partir à Dayton c'est de partir de la Hollywood quand il part de Hollywood pour rentrer à Dayton c'est ça ce qui est dit quand tu viens là c'est de partir de la Hollywood et Hollywood là incarne, donc justement la fabrique à l'élaboration la machine a créé l'idée de toute-puissance c'est de créer cette idée d'une unité qui n'est peut-être qu'imaginaire qui n'est peut-être qu'il besoin et on a touché ça par d'autres bouts mais Dimitri a bien insisté sur la chose la dimension du narcissisme défaillant d'Église qui va se complaire dans cette situation de soumission qui vient là aussi parce qu'il s'approche quelque chose du narcissisme et du besoin d'Eldesmond c'est parce que même s'il voit très bien qu'elle est déchue qu'elle a une idole déchue il y a quelque chose de la dimension d'idole qui le fascine et à laquelle il veut s'associer puisqu'il lui-même comme dit à un moment donné dans un dialogue avec Betty se déteste continuellement et donc je pense que là les choses se rejoignent à cette idée d'une illusion de toute-puissance qui va s'enclencher sur une jouissance narcissique qui fait tenir l'Église dans le rapport de soumission et là j'ai fait un grand écart parce qu'il a une idée sous-jacent à tout ça je suis en train de dire qui était là à la base de la remarque que je fais c'est que les structures psychiques sont des structures culturelles et sociales aussi donc tout ce qui est en train d'être vécu comme relation de travail, des dominations au niveau des relations, des rapports de travail entre un écrivain et des producteurs ce sont des choses qui vont être dévignées pour être les structures propres du fonctionnement du sujet je rebondis tout de suite là-dessus ça va être une manière de dire quelque chose sur Weinstein mais pour moi c'est comme Trump c'est tellement caricatural que c'est pas intéressant mais c'est important socialement c'est très important socialement mais comme objet d'analyse j'avoue que ça ne m'intéresse pas parce que c'est trop flagrant alors ça c'est... bon mais pour rebondir sur ce que vient de dire Pablo et déployer un petit peu quelque chose bon c'est pour ça que je parlais préalablement de la fabrique des idoles et de l'idolâtrie et je pense que c'est très important ce film se fait en 1950 en même temps que le premier film par lequel on a ouvert le Ciné Club c'est à dire All About Eve et d'une certaine manière les deux films ont des objets tout à fait en commun All About Eve de Manquillis All About Eve Tout sur Eve Tout sur Eve qui n'est pas appelé Eve du tout pour rien c'est pas l'idée de la première des femmes pour rien c'est que... on est à une époque... si vous voulez... on peut très très largement considérer aujourd'hui qu'on est c'est ce que disait l'âge mais ça l'est encore plus vrai aujourd'hui qu'on est dans une culture du narcissisme mais encore faudrait-il dire c'est pour ça que j'essayais encore de quel narcissisme il s'agit parce que le narcissisme est complexe protéiforme et vital aussi on emploie le terme de narcissisme l'immense majorité du temps exclusivement en des termes péjoratifs il a aussi une positivité donc il s'agit de décrire de quel narcissisme on parle alors ces problématiques en psychanalyse je vais pas déployer déployer pourquoi mais le narcissisme dont je parle on pourrait l'appeler narcissisme premier on pourrait l'appeler le narcissisme de sa majesté l'enfant c'est un narcissisme en tout cas qui est du côté du moins idéal et pas de l'idéal du moins c'est-à-dire d'une image grandiose de soi qui est je le disais tout à l'heure qui a une propension altéricide et qui est du côté effectivement du règne du désir et de l'image c'est-à-dire qui est du côté de l'adoration qui tend à générer un regard captif une sidération le plan quand même par lequel on commence dans le film par lequel on commence et par lequel on termine est une hyper condensation il est très difficile à faire ce plan ils ont galéré encore plus à l'époque pour le faire mais regardez comment il est il a les yeux grands ouverts il est mort oui mais on pourrait aussi considérer qu'il est dans un état de sidération il est dans un état de sidération qui est une des armes absolument essentielles de Hollywood c'est-à-dire de ce que Debord appelait la culture du spectlac la société du spectacle c'est-à-dire la culture du spectaculaire donc Swanson elle représente quoi avec les Valentinois ? elle représente la première grande fabrique des idoles à partir de la projection de l'image-mouvement c'est extrêmement important sur un plan culturel sur un plan social c'est la première grande fabrique des idoles par l'image-mouvement et les années 50 c'est étonnant pourquoi deux cinéastes s'intéressent à ce point à cette problématique-là à ce moment-là moi j'ai une hypothèse j'ai une hypothèse c'est-à-dire qu'on a vu qu'est-ce qu'ont observé les psychopathologues ? vous savez du temps de Freud l'une des grandes idées de Freud dans le malaise dans la culture c'est de dire on est malade de la culture on est malade de la culture ce que Castoria dit c'est psyché et société sont indissociables et irréductibles l'une à l'autre à la fois indissociables à la fois irréductibles l'une à l'autre la problématique de la névrose freudienne de la vienne de la fin du 19ème ou du début du 20ème on ne la voit quasiment plus aujourd'hui alors en tout cas pas dans les formes qu'on pouvait voir à ce moment-là c'est pas pour rien c'est-à-dire que la problématique qui était celle du conflit névrotique entre l'interdit qui porte sur les pulsions sexuelles, sur la sexualité et sa réalisation elle est toujours opératoire aujourd'hui mais dans une beaucoup moins grande mesure aujourd'hui les problématiques qu'on voit à l'oeuvre ont beaucoup plus à voir avec une problématique du narcissisme de la limite, de la jouissance, de la toute puissance etc. qu'est-ce que voient les psychopathologues se développer à partir des années 60 mais de plus en plus aux Etats-Unis et dans les années 70 en France c'est de plus en plus de problématiques de cet endroit-là les problématiques, on a dit état de limite, pathologie du narcissisme etc. pourquoi ? parce que la culture du narcissisme est en train de prendre une ampleur absolument considérable et par quoi elle prend une ampleur absolument considérable ? qu'est-ce qui se passe dans les années 50 ? qu'est-ce qui se démocratise ? la télévision, l'image du mouvement rentre dans tous les foyers avec un certain rapport au règne de l'image ça il faudrait déployer ça qui passe à mon avis, je veux dire qu'est-ce qui est représentatif, qu'est-ce qui est paradigmatique du règne de l'image aujourd'hui la manière dont on prend un pouvoir sur les subjectivités à mon avis c'est largement l'image républicitaire alors l'image républicitaire ne cesse de flatter ce narcissisme-là ne cesse de vendre des objets qui seraient tels des objets de complétude qui seraient des objets magiques, tout-puissants, y compris les balais pour chiots c'est-à-dire, c'est incroyable c'est-à-dire, regardez, il n'y a pas le moindre objet qui ne soit pas vendu comme un objet magique perpétuellement et que dire du corps féminin ? enfin bon, je ne sais pas, l'usage du corps féminin c'est très... donc, bon, Weinstein, ce qui est bien et ce qui est important c'est qu'il tombe mais je veux dire ça existe depuis longtemps, il y en a encore plein qui sont là c'est très très loin d'être le seul je parle de spécifiquement ce que le film nous montre de ce qui se passe à Hollywood la dépendance des employés bien sûr, bien sûr, mais ça... effectivement c'est beaucoup particulier là cette dimension du narcissisme, de ces lettres humains que lorsqu'on va le flatter largement est une force, une puissance et une puissance d'aliénation absolument considérable cette forme de narcissisme le rapport à la croyance, le rapport à l'idolâtrie bon, je m'arrête parce qu'il y a tellement de choses après non, non, c'est juste que j'ai une idée que je voudrais vous soumettre alors c'est un peu décalé par rapport au débat mais je reparle de ce que vous disiez sur l'impression que vous avez eu, vous peu importe ce soit adéquat ou pas que von Schrein voulait, essaye parce qu'il aime encore moi je suis d'accord, pour moi un mot ça n'a aucun sens comme terme c'est un terme valise c'est un mot valise c'est un mot valise non, c'est un mot valise on discute un objet, on ne discute pas une opinion voilà oui d'accord si elle tombe, lui il a besoin d'elle aussi c'est ça, c'est une alienation, c'est un rapport d'aliénation peu importe, l'essentiel c'est que vous ayez effectivement pensé voilà, en voyant le film, qu'il la faisait tenir et il empêche effectivement le suicide puisqu'il va faire venir le médecin etc et donc je me disais que autant le rapport entre héros et pouvoir bon, je crois qu'on le cerne bien maintenant on le cerne bien maintenant il est assez évident au fond la séduction de la grandeur voilà, l'érotisation de la grandeur bon ça va un peu, je crois qu'on a tous plus ou moins lu ou écrit des choses là-dessus par contre, c'est plus confus c'est le rapport entre Thanatos et grandeur et je me suis demandé en vous écoutant donc avec cette remarque sur le mari essaie de lui sauver la vie en fait effectivement alors, je me suis dit que effectivement bon, il y a un truc comme ça puisque c'est lui qui est là au moment de la tentative de suicide qui fait ce qu'il faut etc j'ai vu aussi que William Holden subit deux deux chantages une tentative vraie vraie au suicide quand même et c'est ça qui va le garder dans les filets en tout cas la première fois dans les filets de l'engagement de l'actrice donc il y a bien quelque chose qui a un rapport avec la menace de la mort je me suis souvenu aussi que dans Michael dans l'autre film qu'on a vu de la même époque Citizen Kane la première image du film c'est une histoire de mort c'est à dire un citizen c'est la première il laisse tomber quelque chose alors après on va faire le film avec quelque chose qui sort de sa main mais quand même la première image c'est le grand qui s'effondre et qui meurt et d'autre part moi j'avais été très sensible j'avais insisté là-dessus à ce moment-là vous, moi d'ailleurs sur le fameux vieillissement de Kane l'insistance sur le climat etc et le fait que c'est une chronique il est dans un fauteuil roulant enfin c'était pas une très insistante c'est chronique du noir à nous et en pensant à ces deux choses-là je me suis demandé même en tout cas pour ces films-là il faudrait voir pour d'autres mais en tout cas de cette époque-là pourquoi la mort est si présente dans des films qui ont un rapport avec la grandeur et la grandeur sociale et une réponse provisoire ce serait que la mort est probablement ce qui elle est doublement menaçante la mort elle nous menace tous mais elle est menaçante pour des grands c'est-à-dire des grands c'est la mort ou la maladie mais enfin disons le temps de manière générale sur lequel on insiste beaucoup dans les deux films c'est quand même ce qui nivelle tout alors là je pense à une petite nouvelle de Giono dont je ne me souviens plus du titre qui est l'histoire d'un vieux monsieur dans son sud voilà du côté de enfin bref j'ai oublié ça de Fort Calquier là qui est un vieux monsieur qui a été chef de village qui a été un paysan rude et autoritaire père de famille etc et qui est en train de mourir et qui ne le supporte pas et il ne le supporte pas pas parce qu'il va mourir c'est ça qui est intéressant dans cette nouvelle il ne supporte pas parce qu'il va perdre sa grandeur avec l'âge le temps etc et en plus avec sa mort et bien la grandeur qu'il avait construite acquise ce sera terminé donc probablement au delà de l'érotisation il y a un rapport probablement entre pouvoir et mort et avec alors là par contre c'est plus améatoire c'est est-ce que les gens qui sont sidérés séduits attachés à ces puissants le sont par la crainte que la mort effectivement menace complètement ces figures et que c'est insupportable y compris pour eux quoi c'est à dire ils sont tout le temps à la rescousse moi je suis sidérée que le 31 décembre il est avec une jeune femme tout va bien il est sorti etc à l'annonce de la tentative de suicide il ne peut pas le supporter est-ce que l'histoire de la culpabilité je veux dire mais j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il y a dans cette culpabilité du dominer à l'érotisation c'est une vraie question c'est une vraie question est-ce qu'il y a une histoire de mort de la mort la mort de la grandeur ou serait au fond insupportable je peux répondre très très rapidement ouais je dirais que l'illusion fondamentale du narcissisme primaire qu'il s'agit de la grandeur est l'immortalité ah oui d'accord et donc justement c'est contre fondamentalement contre quoi toute cette recherche de l'assurance narcissique des jouissances narcissiques à 30 s'ébattre c'est-à-dire que la dernière décastration c'est la mort Lacan il joue là-dessus d'une manière assez magnifique il provoque un peu son audience il dit grosso modo bon vous avez raison de penser que cette histoire va terminer un jour indubitablement vous le savez mais le comble du comble dit-il c'est que vous n'en êtes même pas persuadé pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui livrait jusqu'à 120 ans etc c'est-à-dire qu'il déploie ce que ce qu'Octave Maloney reprendra plus tard ce qui est la structure du déni la structure du déni c'est je sais bien mais quand même le je sais bien reconnaît une part de la réalité le mais quand même vient la dénuer aussitôt qui est à l'aise avec cette question-là est-ce que c'est très intéressant là ce qui vient de se passer c'est-à-dire qu'au fond eux ils me donnent ce dont j'ai besoin une réponse de psy c'est-à-dire c'est la mort en tant que telle la mort voilà la nôtre qui est insupportable moi j'aurais tendance à ajouter pas seulement non mais enfin bon je simplifie là il faut vous montrer que c'est intéressant de travailler à deux disciplines quoi parce que moi ce que j'aurais tendance à ajouter c'est probablement je suis là on doit prendre en compte ça c'est sûr mais aussi que la mort sociale est insupportable essayez par exemple au moment de la mort d'Alentum Johnny Emday quand je dis c'est la merde il est moche il est con ce qui n'est pas vrai d'ailleurs je suis revenu là-dessus mais essayez de dire voilà non mais essayez de dire au moment de la mort de quelqu'un pas forcément quand il y a des proches dit tout de suite bon enfin quand même dormez-son voilà c'était même pas facile au moment de la mort de dormez-son de dire bon c'est une bulle le savon c'est rien etc c'est très difficile et donc je il y a des convenances qui sont très fortes qui continuent à s'imposer socialement au moment des cérémonies mortuaires quoi il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou quand ça se fait ça laisse ses traces indébiles et j'ai vu un jeune homme jeter dans la tombe de son père un livre qu'avait écrit le père c'est à dire c'était dire bon voilà ta grandeur tu te la mets dans le sable bon moi j'ai compris pourquoi il l'avait fait ça avait du sens c'était une petite vengeance post-mortem mais c'est très frappant parce que c'est pas un truc qu'on a socialement et socialement autorisé donc c'est à la fois l'amour de soi et l'amour social je pense d'où l'intérêt on jouait les disciplines encore une fois c'est juste moi qu'est-ce qui fait monsieur Martin c'est vrai non non jusqu'à 7h non jusqu'à 7h par rapport à la puissance et à la servitude volontaire j'ai l'impression que j'ai le sentiment qu'en fait les deux hommes et le personnage les domestiques et lui les guise sont dedans parce que soit ils se sentent incapables ou soit ils n'ont pas réussi à on dirait à réaliser cette grandeur et en fait une parasite ils s'accrochent à la grandeur de leur marge quelque part ils acceptent cette servitude parce qu'ils sont ils partagent avec elle la grandeur qu'elle a réussi à obtenir c'est exactement ce que je voulais dire quand je dis que ça apparaît quelque chose de son narcissisme à elle pour aller à dédiscuter de son narcissisme c'est exactement ça c'est exactement ça absolument sans oublier que ça reste totalement du joie alors je n'ai pas de soucis j'allais juste dire qu'absolument c'est sans doute ça et c'est à part de quelque chose du narcissisme des normas pour en dire des failles dans leur propre narcissisme à eux sans doute mais c'est à part dans tous les cas des fonds de l'histoire totalement illusoire c'est à dire que narcissisme des normas s'effondrent sur quelque chose de totalement illusoire sa gloire est terminée elle n'est plus vraiment une idole qu'il imaginait être et pour Guilis il pourra peut-être encore accéder à quelque chose de cette gloire à laquelle sans doute il aspire c'est pas pour rien qu'il est parti à Hollywood pour devenir scénariste de cinéma et pour ce qui est du personnage de Strunet celle-là c'est mon fantasme je me suis toujours dit que ce n'était pas quelque chose que Derrick Von Strunet ou Max Meyer je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose d'histoire Derrick Von Strunet qui était contenue qui effectivement n'a plus été reconnue comme un grand réalisateur après l'histoire de la sortie du Newet après la fin du système du Newet mais je me suis ça c'est juste mon fantasme à partir du film je me suis toujours dit que peut-être il y avait quelque chose d'une culpabilité dans la compréhension du fait qu'il avait créé ce monstre narcissique auquel s'accrochait la normalité c'était un peu pour cette culpabilité parce qu'ils insistent beaucoup sur le fait que c'était le gamine des 16 et 17 ans dans mes scénarios autant lui qu'il y ait Cécile Dénuil donc je me suis toujours dit que peut-être il y avait quelque chose aussi de culpabilité c'est-à-dire je m'accroche à ça mais c'est parce que ma propre image de moi donc mon propre narcissisme est totalement atteint par la perception de ce que j'ai créé du fait que j'ai détruit cette gamine géniale des 16 ans que tout que le monde adorait et je l'ai transformé dans ce personnage monstrueux qui est affecté qui se soutient dans un plus intime sur une image totalement illusoire mais ça c'est mon phrase mais en tout cas à mon avis on n'attend pas pardon je sais que je vais être très bref là-dessus on a et des éléments factuels et à mon avis d'un point de vue le pouvoir de l'adoration et de l'idolâtrie est à mon avis beaucoup plus grand que celui de la culpabilité d'une part et d'autre part les éléments factuels c'est encore une fois il s'est arrêté après qu'elle l'ait quitté et il y a eu deux maris ensuite et on sait que sa carrière s'arrête autour de 30 ans donc ça veut dire qu'il est avec elle il est à son service depuis au moins 10 ans tu vois c'est pour ça que c'est mon fantasme je pense que vraiment le pouvoir de captation réside dans son rapport au moins idéal à l'accélération à la captation et au fait de préserver de préserver cette image je suis parfaitement d'accord c'est pour ça que je dis c'est mon fantasme c'est pas dans le film ça c'est moi qui me permette de le faire c'est dans le film parce qu'il dit il y a une dimension de cul de la vie de cul de la vie et qu'il y a une dimension au moins 10 ans